Bonjour, je suis Thierry Vermehron. J'ai eu la difficile tâche d'imaginer aujourd'hui une carte blanche aux patients numériques qui est une communauté interhospitalière qui est active depuis dix ans en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Et donc pour cette carte blanche, on a décidé de travailler en deux temps, en deux tables rondes, en ayant une volonté d'interactivité. Donc vous sentez-vous ouvert à poser des questions, à interagir avec le panel de conférenciers. La première table ronde qui va débuter dans quelques instants a comme thématique sur la construction de l'hôpital numérique aujourd'hui. Donc on a la volonté de regarder un peu en Europe ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, en France et au Luxembourg et de comparer un peu l'état de la question du système d'information hospitalier et médicale en 2018. Cette table ronde aura trois intervenants et puis nous aurons un débat pendant 45 minutes pour suivre. On prendra une pause de 15 minutes et puis la deuxième table ronde, le deuxième sujet, sera essayer de se projeter en 2030. Donc on va essayer d'aller un peu en avant dans le temps pour imaginer comment ce système d'information va évoluer, comment l'hôpital va changer. Et nous allons à ce moment-là regarder deux approches. Une présentation que je ferai et mon collègue Lionel Récart, le pharma geek, qui est un visionnaire du secteur des soins, viendra partager sa vision avec nous. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais présenter notre premier conférencier. Il s'agit de monsieur Olivier Remac, qui est d'Essi du Chirèque en Belgique, qui est un gros hôpital bruxellois. Il est diplômé en sciences économiques appliquées de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il a complété sa formation par un MBA en gestion financière. Il a travaillé dans différentes activités, que ce soit au niveau européen ou social européen, et puis il est passé dans le gouvernemental au Forum en Belgique, qui est l'équivalent de l'ANPE et l'AFPA en France. Et puis, après un passage dans les mutuelles, il est arrivé en 2014 au Chirèque, un gros hôpital privé bruxellois, où il occupe la fonction de CIO depuis. Il va nous parler d'un projet extrêmement intéressant, qui est la naissance de l'hôpital Delta, qui est le plus gros hôpital numérique de Belgique, qui vient d'être inauguré cette année. Et je vais lui passer directement la parole pour qu'il nous explique ses exploits. Olivier, c'est à toi. Merci Thierry. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous partager un magnifique projet que j'ai eu la chance de porter ces quatre dernières années, qui est vraiment la construction d'un nouveau site hospitalier. Vous allez voir que l'orientation très très forte qui était donnée à ce nouvel hôpital. C'était vraiment la dimension numérique. La seconde, c'était associé le fait de reconstruire un hôpital autour du patient et plus au niveau de le centrer sur le médecin. Alors la petite devinette de départ. Qu'est ce qui différencie ces deux appareils? Alors, ces deux appareils qui ont fait mon bonheur, parce que j'adore la photographie. Il y a exactement la même différence entre ces deux appareils qu'entre ces deux sites hospitaliers qui font partie de notre groupe à Bruxelles. Alors, vous l'avez tous deviné, il y en a un qui est très clairement analogique et l'autre qui est tout à fait digital. Mais de l'extérieur, ça ne se voit pas. D'accord? Et je vais vous montrer pourquoi on peut qualifier. Alors, ici sur la droite, l'hôpital d'État que nous voulons construire d'un vrai hôpital digital et notre ancien hôpital Édith Cavelle, qui lui est dans un contexte tout à fait différent et qui reste actif au niveau du groupe. Alors, on le voit partout et même si le secteur des soins de santé peut être, je pense, un des acteurs qui est encore un petit peu, qui amorce sa révolution numérique, on est dans un monde qui est digital. Et en venant de notre hôtel ce matin, on a eu l'occasion de traverser une partie de Paris. Et qu'est ce qu'on voyait sous les trottoirs aujourd'hui à Paris? Des trottinettes. D'accord? Des trottinettes électriques. Il y en a partout. Je trouvais ça assez amusant. Et on commence à voir des initiatives complètement disruptives en termes de l'informatique, le monde technologique qui est en train d'envahir notre quotidien. Alors, quelles que soient les dimensions, ici on va les aborder dans le cadre d'un hôpital. Alors, simplement quelques mots, vous dire que notre groupe, c'est 9 sites répartis tout autour de Bruxelles. Que c'est quand même une structure de 4000 personnes, 4300 personnes qui ont fait un petit demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires par an et que j'ai 1100 médecins comme collègues. Ce qui n'est pas facile tous les jours. Alors, je vous ai repris parce que j'aime toujours bien commencer un petit peu. Si on regarde les grands trends qui nous guident aujourd'hui, ce petit slide de l'advisory board, avec les 5 grandes thématiques qui nous guident au quotidien, la population vieillissante, c'est certain. Ça change tout le modèle. Ça change notamment, ça a des impacts majeurs en termes de financement des soins de santé. La nouvelle façon d'envisager la médecine. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment une explosion des besoins de traitement autour des maladies chroniques. L'invasion du numérique, ça c'est certain. On va en reparler encore tout cet après-midi. Alors, on peut parler aussi des bénédictions et des malédictions de la technologie. La technologie apporte beaucoup, mais sur certains aspects, en tout cas dans la notion de gestion du changement, d'appropriation, ça peut être perçu comme un élément assez intrusif et parfois mal approprié. Et la dernière dimension qu'on soigne énormément, qu'on a aussi soigné dans notre hôpital, c'est le positionnement central du patient au sein de l'hôpital. Alors, je ne mentionne ici qu'une partie de la dynamique globale. On sait qu'aujourd'hui, la logique de l'hospitalisation aiguë, telle que je vais l'illustrer ici à travers nos sites hospitaliers, ça se place très clairement demain dans un axe beaucoup plus large avec les polycliniques, les maisons de repos et de soins, les différents types d'hospitalisation et de soins à domicile demain, services sociaux, on sait qu'il y a encore énormément à construire. Alors, les enjeux, j'ai repris cette petite phrase qui change notre travail au quotidien depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'est que l'informatique investit progressivement tous les métiers de l'hôpital. Et ça, c'est la réalité qui nous guide au quotidien. Vous allez voir que ça s'accentue et ça va de plus en plus vite aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans justement le concept de cet hôpital qu'on a construit, je voulais, j'ai repassé un petit peu de temps pour, vous en avez parlé ce matin, pour analyser ce qui se passe en France. Et on voit très clairement qu'au-delà de la première phase de sensibilisation, en tout cas d'intégration de tous les axes numériques dans le secteur hospitalier, vous vous relancez dans une seconde dynamique où on va commencer à, donc, non seulement à accentuer les bonnes pratiques, mais à les mesurer et voir si vraiment l'ensemble du secteur adhère aux nouvelles méthodes de travail qui sont portées par cet hôpital numérique qui émerge. Et je voulais vous mentionner que, même si c'est difficile à voir ici, en Belgique, on a exactement la même approche. La même approche, c'est-à-dire que les pouvoirs publics sont là avec, non pas un petit peu de bâton, mais aussi beaucoup de carottes. Donc, les pouvoirs publics financent de manière très, très forte l'informatisation du secteur des soins de santé, les hôpitaux, sous différents axes, le dossier patient informatisé, mais tout l'accompagnement, la prescription médicamenteuse, l'ensemble des éléments sont portés pratiquement de la même manière. Et alors, j'ai un ami qui habite en Australie et j'ai repris le plan e-santé de l'Australie, comme si on est complètement d'autre côté du monde. Et je trouvais ça amusant. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont une déclinaison autour de la vie du patient, de sa naissance jusqu'à sa mort, en mentionnant ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'ils feront demain. Alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est exactement la même démarche. Alors, cette réalité de l'hôpital numérique, c'est quoi ? Je vais l'aborder sous cette grande chance que j'ai eue lorsque j'ai rejoint le groupe hospitalier il y a 4 ans. C'est qu'on m'a donné une feuille blanche pour construire cet élément, ce nouveau concept de l'hôpital numérique qui était très clairement dans la construction du bâtiment positionné autour du patient. Ça veut dire que le patient ne circule plus dans qu'un service pour être soigné. Dans chaque département, pour chaque type de pathologie, on retrouve l'ensemble des outils qui doivent accompagner son traitement. Ça, c'était l'axe majeur en termes de positionnement architectural de l'hôpital. Le second, c'est qu'on devait faire un bond en avant dans la notion de l'hôpital digital. Je vais vous expliquer ce qu'on a pu construire. Alors, vous voyez en haut, c'était la maquette 3D virtuelle et en bas, la réalité. On en est très, très proche. Voilà, cet hôpital fait 120 000 m2, dont 100 000 m2 utiles. Donc, il est très, très grand et il était au-delà de la construction, je vous avais dit, avec les deux axes majeurs, hôpital numérique et centré sur le patient. Il y a aussi toute une qualité qui est apportée dans la qualité de vie des soignants, infirmiers, infirmières et médecins, notamment des puits de lumière qui apportent la lumière jusque dans les sous-sols. Alors, l'hôpital numérique, pour moi, c'est quoi? C'est quatre axes tout à fait complémentaires. Je vous parle de gouvernance, d'infrastructures, d'applications et d'outils biomédicaux. Alors, la gouvernance, c'est quoi? Globalement, on voit que le secteur hospitalier tel que je l'ai connu il y a quatre ans, on était beaucoup de gens très motivés, pas toujours très structurés. Et petit à petit, la maturité en termes d'organisation monte. Et donc, c'est un élément qu'on a apporté également dans une dimension tout à fait transversale. Et je pense que ça a fait le gros, gros succès de notre approche et de ce qu'on a pu construire aujourd'hui. Tout ce que je vais vous montrer est en production depuis 11 mois. Ça fonctionne. et on a eu vraiment une approche où on était en termes de management sur trois dimensions. Au sein de l'équipe, on trouvait un chirurgien, un chirurgien qui avait fait une longue carrière et qui portait tout l'axe médical, un ingénieur qui a porté tous les axes technologiques et moi même pour tout ce qui est gestion stratégique et gouvernance. Et je peux vous garantir qu'une grosse partie du succès de la création de notre hôpital, c'est la vision transversale qu'on a pu mettre en place ensemble. Associé à une gestion de projet qu'on a voulu rigoureuse. Et cette gestion de projet, ceci, c'est un petit peu la méthodologie qu'on déploie et qu'on suit au quotidien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les 72 projets informatiques qui ont mené à l'émergence de notre nouvel hôpital, on avait systématiquement défini une équipe projet. Donc la gouvernance était forte. Quel comité de pilotage? Qui est le sponsor de la démarche? Qui est le chef de projet et comment on travaille? C'est un des éléments, des facteurs clés de succès. Le second, c'est que j'avais exigé une gouvernance forte aussi en termes de gestion de projet, que chaque chef de projet dans l'équipe puisse avoir une visibilité complète sur ce qu'il mettait en place. Et le troisième, je ne sais pas si vous y êtes astreint aussi, mais tous les hôpitaux en Belgique sont impérativement, au-delà d'un certain seuil, obligés d'appliquer les règles des marchés publics, qui peuvent être perçus comme une contrainte et qu'on a vraiment voulu, en mettant beaucoup d'efforts dans la rédaction des cahiers de charges, on a vraiment voulu essayer de trouver un bon compromis pour avoir des bons acteurs, des bons partenaires. Et dans la gouvernance, je vais l'illustrer rapidement aussi, c'est qu'au-delà de la mise en place d'outils, il faut créer l'adhésion, créer l'adhésion dans le nursing, créer l'adhésion au niveau des médecins, et c'est pas simple, c'est franchement pas simple. Je vais vous montrer ici, c'est une petite photo, c'est les formations qui ont eu lieu dans le quartier opératoire, le bloc opératoire digital dont je vais vous parler, et c'était un très très beau succès, et ce sont des éléments qui sont indispensables, pourquoi ? Parce qu'on a tout changé, tout changé. Le second axe, l'axe IT. Lorsqu'on a conçu notre plan stratégique pour la construction de cet hôpital digital, on l'a conçu tout de suite dans une perspective de 5 à 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en décloisonnant les métiers de l'IT et du monde médical, on a voulu très clairement pouvoir doter l'hôpital d'une très très grosse puissance en termes d'infrastructures IT. Donc on a reconstruit au sein de l'hôpital un data center tier 3, qui respecte tous les standards industriels aujourd'hui, des plus hauts niveaux de qualité en termes de data center, pour permettre à l'hôpital de gérer de deux très grands axes en termes d'hôpital numérique. Le premier, c'est la sécurité de l'information et la seconde, c'est la performance. On voulait, et Denis, mon collègue chirurgien, me dit toujours, si tu veux bien travailler dans le monde médical, l'ensemble des outils doivent être infrasecondes. On ne doit pas pouvoir attendre 4 ou 5 secondes sur son dossier médical pour atteindre le dossier du patient, etc. Et donc, on a eu cette chance de reconstruire un outil de très très haute qualité, avec quand même une approche où l'ensemble des données en termes de gestion des astres, elles sont externisées dans un data center de même type, donc type professionnel, mais chez un prestataire chez nous, qui s'appelle Proximus, qui est l'équivalent d'Orange ici en France. Et cette logique de création d'un nouveau cerveau pour le centre hospitalier, alors ce n'est pas que l'aide, même si c'est construit à Delta, c'est construit pour faire fonctionner les neuf sites également à distance, mais c'est construit dans une perspective de 10 ans, pour de nouveau donner pas mal de performances, et vous allez le voir, accrocher toute une série de nouvelles dynamiques, avec toujours cette logique de sécurité et de redondance. Alors on a construit un nouveau data center, ce n'est pas tout, on a remplacé toutes les infrastructures techniques, le stockage, les serveurs, tout est nouveau. Vous n'imaginez pas aujourd'hui quel est le bon technologique qui a été fait sur 5 ans. Les machines sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus petites, et donc on a eu cette possibilité de reconstruire tout à neuf également au niveau des serveurs. Vous allez voir que c'est aussi un facteur clé de succès. La même chose pour le réseau. Je me souviens quand je suis arrivé au Chirèque il y a 4 ans, le directeur, les chefs architectes nous disaient qu'on a prévu deux prises réseau dans chaque locaux. On a tout changé. Denis et moi, on a tout changé. Vous allez voir qu'on a mis de la fibre, on a fibré tout le quartier opératoire. On a installé dans un seul site, c'est quand même 100 000 m², mais 14 000 prises réseau. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, quand on est dans cette logique d'avoir cet hôpital digital, vous allez voir le téléphone, le PC, l'imprimante, l'électrocardiogramme, l'ensemble des outils qui se connectent sur les réseaux classiques, mais dans le quartier opérateur, vous allez voir qu'il y a un ensemble de modalités qui demandent des taux de transfert d'informations gigantesques, notamment tout ce qui est images. Alors on a pu dans cet hôpital également travailler sur un nouveau réseau Wi-Fi, donc important de pouvoir créer la mobilité. Et ce backbone, l'ensemble de l'hôpital aujourd'hui est couvert en Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, ce qui permet en fait d'accéder n'importe où à l'information avec des devices mobiles, mais également de gérer notre téléphonie. La téléphonie qui permet évidemment de téléphoner, mais qui permet demain, parce qu'on vient de commencer le projet de faire de la géolocalisation, grâce à l'ensemble du système, on peut également mettre des tags sur chaque type d'équipement pour savoir à tout moment où se trouve quel équipement. Vous n'imaginez pas le nombre d'éléments biomédicaux dont on a perdu la trace et on prend du temps rien que pour savoir où il se trouve. Demain, tout sera géolocalisé automatiquement. Et on a continué. On a continué. Là, je vous ai illustré ici qu'au niveau du parc PC, on a installé environ 1400 PC, l'accès à l'information. Et vous allez voir qu'à travers toutes les applications qu'on a déployées, il est énorme. Il y a des PC partout. Il y a des bornes d'accueil, des chariots mobiles qui sont vraiment assez ergonomiques et assez puissants avec des vraies batteries qui tiennent toute la journée. Et au niveau du patient, par rapport à la qualité de l'accueil des grandes télés, nos patients adorent les grandes télés et adorent d'avoir du Wi-Fi puissant au sein de la chambre. Mais nous avons par exemple fait disparaître le téléphone. Il n'y a plus de téléphone dans les chambres. D'accord ? Les personnes viennent avec leur propre GSM et alors pour les personnes âgées, donc on en prête pour les quelques personnes qui ont besoin d'un divas spécifique. Mais aujourd'hui, télévision Wi-Fi, c'est très clairement un élément majeur dans la qualité et dans la satisfaction du patient au niveau de son séjour. Et juste pour l'anecdote, on a également un grand projet Exodexo de restauration à la carte qui fonctionne très très bien. Donc le patient choisit ses repas. Il a le choix entre une vingtaine de plats tous les jours en fonction évidemment de ses pathologies. Il est choisi sur la télévision. Et l'hôpital a commencé avec ce backbone, ce socle robuste à intégrer toute une série d'outils. Donc la gestion ici de tout le vestiaire se fait également de manière informatique. La vidéosurveillance se fait de manière informatique. Toute la gestion des accès, les badges, tout est basé également sur les systèmes informatiques. Avec, on a eu aussi la reconstruction, on est un site assez dispersé, neuf cliniques ou hôpitaux. Et donc on a un réseau redondant avec Orange et Proximus qui couvrent la connexion de l'ensemble des sites. Alors je voulais quand même juste illustrer rapidement que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux quand on parle de créer un nouveau cerveau, créer au sein de l'hôpital une grosse puissance de calcul et de gestion de l'information de réseau. Voilà, ça c'était encore il y a quelques temps avec le bon vieux ventilateur au-dessus des racks. Et maintenant on est vraiment parti dans une IT qui est ultra professionnelle. Mais c'est aussi ça, c'est construire avec beaucoup de rigueur. D'accord ? Aujourd'hui chaque élément en termes de câblage est identifié. Donc avant, après, ça a l'air anecdotique. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui à notre hôpital de garantir de l'efficacité. Et sur ce socle, sur ce socle qui est robuste, qui est puissant, qui est redondant, alors on va pouvoir construire plein de choses. Et j'insiste vraiment sur cette transversalité des approches. Notre hôpital est un vrai hôpital numérique parce qu'on a construit cette couche de base qui est infrastructurétique et efficace. Alors ce petit schéma-ci montre simplement qu'à travers l'hôpital, on est dans une démarche il y a quelques années d'informatisation de l'ensemble des périmètres médicaux en termes de mise à disposition d'outils. Et les boîtes vertes, c'était celles qui étaient existantes. Les boîtes bleues, c'est celles qui n'existaient pas. Et les oranges, c'est celles qui étaient externalisées auprès de prestataires externes. Et à l'époque, la stratégie, c'était de dire l'IT développe tout. D'accord ? Quelques années plus tard, on était en train avec des bons vieux écrans terminaux. Et on avait encore à l'époque quelques bons vieux kilomètres d'archives papier. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont encore. Voilà. Voilà. Exact, exact. Et à l'époque, quand je suis arrivé, mon prédécesseur qui quittait, qui partait à la retraite, m'a toujours dit en informatique, il est impossible de planifier à plus de 15 jours. C'est bien connu. Voilà. Voilà où on se trouve aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, on a pratiquement couvert tous les grands périmètres applicatifs de l'hôpital. Et je peux vous garantir que quand on parle de paperless, quand on parle de partage d'informations, quand on parle d'identitovigilance, quand on parle de gestion des allergies, d'interactions médicamenteuses, le socle de base de notre périmètre applicatif aujourd'hui couvre une très, très grosse partie de ces problématiques. Alors, je sais que vous avez eu ce matin des échanges autour du dossier patient informatisé. C'est une clé. On parlait aussi tout à l'heure ce midi de l'adoption des pays au sein de l'hôpital. Et chez nous, très clairement, à travers les plans gouvernementaux, c'est une obligation. Ça devient une obligation légale et on va être mesuré comme vous prochainement. Donc, il y aura une mesure, ce qu'on appelle chez nous le BMUC, le Belgian Meaningful Use Criteria. Donc, on va calculer de manière avec des indicateurs précis quel est l'usage effectif du dossier patient informatisé dans l'hôpital. Et en fonction de ça, le gouvernement octroiera ou pas des dotations financières. Et je peux vous dire que ça motive très, très fort. On est parti dans un système applicatif aujourd'hui où la 98% de nos serveurs sont virtualisés et travaillent sur des plateformes franchement modernes et robustes. Et qu'on est très clairement, depuis quelques années, dans la logique d'un plan stratégique et de notre format applicatif sur cinq ans. Et je vais, je vous l'ai mentionné ici. Alors, c'est un très petit tableau, mais ça montre les exigences qu'a le gouvernement belge aujourd'hui en termes d'utilisation significative du dossier médical. On a 15 axes majeurs que l'on doit rencontrer et progressivement, on est mesuré de manière à atteindre une logique où l'ensemble des dynamiques du dossier patient sont utilisés. On sait que c'est un début, que demain, on pourrait encore travailler les axes organisationnels, professionnels. Ce sont ceux sur lesquels on a travaillé en priorité. Demain, on a encore beaucoup à construire au niveau de l'axe du patient. Même si ça a été très clairement intégré dans la construction de l'hôpital, on pourrait demain en effet faire plus de préadmission en ligne et encore accentuer les échanges d'informations entre et les hôpitaux, ce qui est quand même déjà fortement développé chez nous. Et alors, je vais passer rapidement sur ce socle de base qui est construit, donc ce nouveau cerveau, data center, serveur, réseau, avec, je pense, des opérateurs de grande qualité. L'EDPI que je viens de vous montrer, qui est en appropriation de plus en plus forte, qu'est-ce qu'on trouve de manière complémentaire pour la qualité des soins et la qualité du diagnostic ? C'est des nouveaux outils biomédicaux. Et je peux vous garantir que mon collègue qui est responsable de ce département, il a eu la même carte blanche, la même feu blanche que moi. Il n'a pu tout reconstruire à neuf. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la première fois, les appareils biomédicaux ne sont plus stand-alone. Ils n'ont plus leur informatique dédiée dans un coin du bureau. Là, on retrouvait avant notre ancienne radiothérapie. Il y avait 4, 5 serveurs sur le côté. Tout ça, maintenant, est relié directement dans le data center. On a un bloc opératoire de 38 salles d'opération qui sont toutes digitalisées. Et je vais vous dire digitalisées, ça veut dire quoi ? Donc voilà nos salles d'op. Ça veut dire qu'on pousse très, très fort une médecine moins invasive. Donc un maximum d'opérations sous endoscopie. Donc le médecin, il opère avec ces deux écrans. Et l'ensemble des informations en termes de gestion de flux vidéo sont codées en interaction automatique, donc sont recodées en vidéo sur IP grâce à des technologies de chez Barco, sans aucune latence et sont retransmises. Donc toutes les sources sont retransmises sur les écrans à la demande du médecin qui lui a deux écrans sur Cialitique, un écran sur le mur et des écrans de contrôle sur le mur. Alors je passe les détails ici. Donc qu'est ce qu'il peut faire ? Il peut demander à l'infirmière toutes les sources d'images sur n'importe quel d'écran de manière complètement fluide. Donc je prends une source et je l'envoie directement sur l'écran. Il peut capturer toutes les images qu'il souhaite. Il peut les envoyer dans le PAX sous forme d'images ou de vidéos. Et il peut les partager en vidéoconférence avec ses collègues qui se trouvent soit dans la salle d'à côté, soit à l'étage du haut, soit aux Etats-Unis s'ils le souhaitent. On ne le fait pas encore avec les Etats-Unis. Cette digitalisation du bloc opératoire a mené à la création entre deux salles d'op. On a un mini data center, un lieu dans lequel on retrouve toute la connectique et toute la gestion de ce bloc opératoire. Donc deux salles d'op, un local technique dédié. On a mis en place aussi une nouvelle planification du quartier opératoire. Je vais un peu vite pour être certain de bien couvrir et puis après je passerai la parole à mes collègues. Et on commence alors à dérouler derrière le bloc opératoire toutes ces nouvelles techniques qui permettent d'améliorer la qualité des soins, mais avec aujourd'hui des énormes machines hostées dans notre data center. Alors la nouvelle radiothérapie, c'est 15 serveurs. Les voilà, c'est le nouveau dernier outil variant qui travaille avec une cartographie en temps réel du patient et une adaptation automatique de la table d'opération pour pouvoir suivre le mouvement de la respiration du patient. Notre robot qui est lui directement aussi lié à la technologie d'Econocom sur le quartier opératoire digital et donc qui intègre aussi tous les flux d'images. On a eu cette chance de rencontrer Robert Bouchard qui est devenu le patron maintenant d'Econocom France et Econocom Monde et qui est venu voir cette intégration de leur projet avec notre robot Da Vinci. C'est aussi la possibilité de faire de la radioscopie en trois dimensions. Donc tous ces éléments qui avant étaient, je vous rappelle, stand-load aujourd'hui sont tous intégrés dans le dossier médical et dans le data center en termes d'infrastructures. Ça c'est assez fabuleux. On a la nouvelle salle hybride de chez Siemens, également très très gourmande en termes de ressources, la salle de neuronavigation. Les nouveaux scanners, trois nouveaux scanners, une nouvelle IRM et les nouveaux outils d'ACFA pour piloter la gestion des images. Alors je vais terminer, oui, les nouveaux systèmes d'angiographie, la dialyse et les chambres dont j'ai déjà parlé. Le dernier point est salle de veuille. Tous ces éléments aujourd'hui biomédicaux qui permettent d'accroître de manière très très forte la qualité de soins et de diagnostic sont tous aujourd'hui hostés par le data center du Chirèque. Et donc cette révolution aujourd'hui, elle est vraiment en marche. Et si on couple cette logique biomédicale avec le dossier médical qui l'accompagne, les infrastructures qui permettent d'avoir vraiment de la performance de nos outils, je pense qu'on a vraiment pu créer un vrai hôpital digital. J'ai mentionné simplement qu'on commence, ça marche très bien pour la procréation médicalement assistée, et la vidéoconférence pour les deux premières consultations. Et que voilà, mon dernier slide, c'est très clairement aujourd'hui, l'hôpital Delta, c'est un hôpital full numérique. Et c'est très clairement aujourd'hui, des demandes IT qui explosent. On a 500 serveurs virtualisés pour la gestion de l'hôpital, mais qui sont rencontrés grâce à un socle technologique robuste et évolutif. Voilà, et c'était franchement un projet passionnant, relevé dans les quatre dimensions que je viens de parcourir avec vous, et qui aujourd'hui amène, je pense, ça fait 11 mois qu'on est en production. On peut être, je pense, vraiment fiers de ce qui a été construit. Et c'est en plus un projet vraiment passionnant. Voilà, merci à tous. Applaudissements Merci Olivier. Je vais me permettre d'introduire l'orateur suivant. Je vous rassure, tous les hôpitaux en Belgique ne sont pas taillés sur le même modèle. Sinon, vous allez tous vouloir vous délocaliser en Belgique. Il y en a encore qui seront encore à l'ère avant le numérique. Nous allons passer à notre deuxième orateur, qui est le docteur Paul Huirdjén, qui nous vient du Grand-Duché de Luxembourg. Comme tout luxembourgeois qui se respecte pour les docteurs en médecine de l'Université de Paris, il a complété sa formation d'un MBA à l'Université de Salzbourg, en Autriche. Après une carrière médicale assez longue en tant que gynécologue, il a pris la direction médicale de la clinique Boller en 2006. Et puis en 2012, il est devenu CEO, donc il est devenu patron de la fondation Françoise Elisabeth, dans le groupe hospitalier du Kirchberg. Il est devenu en 2018 directeur médicale de la clinique du Nord, toujours au Grand-Duché de Luxembourg, après un petit épisode de consultance. Paul, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais vous montrer que dans un très grand pays, ah non, pardon, tout petit pays, on peut donc faire des migrations. Mais dans le titre, vous voyez que j'ai pris un angle tout à fait différent. Je n'ai pas dû lire l'invitation de Thierry comme il faut, ou alors il l'a changé après coup. Mais je crois que c'est ça. Je parlerai de télémédecine en donnant que 10 slides sur une réalité au Grand-Duché, mais où j'espère balayer un peu des réalités qu'on a, je crois, dans tous nos pays, en tout cas en Europe. Et je suis, je dirais, après l'exposé d'Olivier, content, heureux d'avoir fait ça, parce que je crois que ça ne servirait à rien de montrer un deuxième hôpital encore plus numérique. Voilà, parce que à Luxembourg, vous le comprendrez d'ailleurs de façon indirecte, mais on n'a pas l'argent que vous avez pour votre hôpital. C'est vrai, c'est vrai. On a des collègues des deux les plus grands hôpitaux qui chez nous, quand on est grand, on a 700 lits et 250 médecins. Et les budgets sont strictement régulés par l'État et on ne peut pas s'offrir de fantaisie quand même. Et il y a parfois même des choix malheureux et illogiques. Mais bon, ça, les gouvernements sont parfois connus pour ça. Alors, donc, la télémédecine, l'avantage, si on le prend, je dirais, sous un angle vraiment très, très vaste, ou IELTS, on verra peut-être une mini-nuance, mais sans aller dans ces querelles de sémantique, c'est qu'on va justement décloisonner l'hôpital et on adopte maintenant l'angle d'un pays, d'un grand pays, puisque ce que les Parisiens, en tout cas, quand je faisais mes études, ne savaient pas, c'est que ce n'est pas qu'une ville, c'est tout un pays qui fait 80 kilomètres de longueur. Vous riez, mais moi, je travaille actuellement ici et c'est la frontière entre le nord et puis centre et sud. Et là, vous voyez le mot Ardennes, donc c'est les montagnes, c'est l'hiver rude, c'est la neige. Et donc, par exemple, le patient qui, de là, doit venir dans cet hôpital qui est le plus au nord du pays, il a 40 kilomètres à faire. Et ce qui n'est pas tout à fait évident, donc sous la neige, ce n'est pas évident non plus l'été quand il y a tous les touristes néerlandais, vous voyez, qui bloquent les routes. Bien, alors, justement, est-ce que, et connecter donc les médecins et les patients par voie télé, connecter les hôpitaux, etc., à d'autres acteurs de santé et à leurs patients, est-ce que ça fait du sens ? Alors, les distances courtes, point d'interrogation, les distances sur 20 kilomètres, on peut mettre deux heures aux heures de pointe. C'est comme la région parisienne. Donc, on mesure tout le poids que représente pour un patient le fait de devoir se déplacer. D'où, bien sûr, cette idée et que nous partageons tous qu'on va faire un énorme pas en avant grâce à la télémédecine. Ce matin, j'ai pris le TGV pour arriver ici. Qui est-ce qu'on voit ? Il y a des centaines ou des milliers de gens qui se déplacent, chacun avec son petit trollet. Et je me dis, c'est des gens qui vont travailler et qui ne font pas de télétravail. Donc, finalement, le télétravail ou la télémédecine, je me dis, ce n'est peut-être pas si naturel que ça. Et je pense qu'il y a un certain frein, mais il y a aussi des incentives qui poussent à le faire. Donc, ici, au lieu de faire deux heures dans des trafics impossibles, je me connecterai. Alors, ce serait un rêve pour le Luxembourg. Ce serait quelque chose de logique dans un contexte que je veux vous brosser très rapidement et sommairement. C'est que, inclusive economies, on a une richesse bien partagée. tout le monde doit pouvoir bénéficier. Et au niveau des soins, ça doit se traduire par bénéficier des mêmes soins de la même qualité avec un certain rapport qui dit que le Luxembourg est au top. Je dirais, et on l'a discuté, en termes de pratiques médicales, d'organisations médicales, on est derrière les autres pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de pression. Quand il y a beaucoup d'argent, il y a moins de pression. Et on change moins ses habitudes. Par contre, est-ce qu'on fait des miracles parce qu'on a énormément de médecins ? Là, vous voyez l'Europe. Ben non, on n'a pas tellement plus de médecins, mais moins que certains autres pays ici, l'Allemagne, l'Italie. Est-ce qu'on a des ratios différents ? Oui, on a en orangé, c'est les spécialistes. Donc, on a plutôt plus de spécialistes que de généralistes comparés à la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et justement, dans notre système de santé, on a un accès libre aux généralistes et aux spécialistes. Chaque citoyen dit je veux voir tel médecin, j'y vais. Alors, c'est en plus un système très libéral. Les médecins sont à 90% en système libéral, y compris dans les hôpitaux. Par contre, et c'est ça qui est la particularité et qui explique certains éléments que je veux vous montrer, c'est que c'est très social, c'est très gouverné par, en quelque sorte, un gouvernement, forcément, mais une seule caisse de maladie pour tout le pays. Il n'y a pas de secteur 2. Tout le monde est assuré, obligatoire. Et même les hôpitaux, donc privés, avec les médecins privés, travaillent dans un sens de service public. Ce qui fait que les délais d'attente sont en effet courts. Les médecins bossent. Ils ont envie de bosser. Plus ils bossent, plus ils ont d'actes, plus ils ont d'honoraires. C'est logique. Sauf, bien sûr, saturation, comme partout. Vous avez vu, le nombre médecin n'est pas le triple des autres pays européens. D'ailleurs, ce n'est pas un paradis fiscal. C'est ce qu'on dit, mais c'est faux. Donc, on est comme les autres et certaines spécialités saturent ou certains équipements. On rêve d'avoir de nouveaux appareils d'IRM, mais depuis 5 ans. Pour des raisons incompréhensibles, ça a été stoppé par notre financeur unique. Il y a saturation des urgences comme partout. Par contre, j'ai mis le petit astérisque. Ça, c'est, je crois, par rapport à notre thématique, maintenant que vous connaissez le contexte. Plus intéressant, c'est télémédecine. Dans notre système, si télémédecine il y a, ce sont des actes qui doivent être pris en charge par la caisse de maladie. Donc, c'est un peu ce que le gouvernement vient de faire en France en disant que ça passe dans le droit commun. Actuellement, à Luxembourg, rien n'est prévu. Et donc, est-ce que ça ouvre quand même la voie à des initiatives privées qui sont discutées en France, notamment aussi ? Et donc, là, je rentre dans le vif du sujet avec quelque chose que vous connaissez et qui est peut-être archi-simplifié, mais les trois types et des variantes de monitoring, téléassistance, etc. Il n'y a pas de surprise. Je voulais juste montrer que c'est quand même assez différent de l'approche e-health, peut-être sous l'angle, en tout cas, du programme de transformation du système santé en France, où on vise clairement une amélioration et qui se comprend par l'échange des données, par le dossier du citoyen, en quelque sorte, le dossier médical partagé. Vous voyez, c'est clairement ces points qui étaient marqués. accessibilité pour le patient et les professionnels des données médicales, dématérialiser les prescriptions. On se dit, ben voilà, si c'est mis en premier, c'est que le flux est quand même lourd et pas du tout numérique. et puis le partage. Alors, je pense qu'il y a une différence quand même importante. On pourrait dire, ce sont vraiment deux axes différents, puisque l'axe, maintenant, donc, qui rentre dans le remboursement, c'est, si on regarde très récent, en juin, la CPM, donc, en France, qui montre bien cet aspect de télémédecine, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait et quel est l'avantage pour le citoyen qui, je dirais, devient patient ? Ben, et pour qu'il ne soit pas patient, c'est-à-dire pris en charge vite, ben, on espère que la télémédecine apporte quelque chose, donc, meilleur accès, éviter des transports, améliorer les délais de prise en charge, etc., et surtout, ces zones sous-denses avec ce pays énorme qu'est la France et qui concentre les médecins, j'imagine, à la Côte d'Azur, à Paris et à Lyon, en gros, c'est ça. Le Luxembourg n'a pas ce problème, mais quand même, vous avez vu les 40 kilomètres, il faut qu'on fasse de la téléconsultation, donc, sur ces trois thématiques, je vous donne un petit aperçu, où est-ce qu'on en est, pays le plus riche du monde après le Qatar ? Ben, zéro, pas d'utilisation. Pourquoi ? Ben, j'ai dit, il y a un bon accès aux médecins, donc c'est vrai qu'on y arrive assez facilement, ou alors, si je connais quelqu'un qui connaît le médecin, je peux y arriver, mais il y a les médecins qui saturent. Et pourquoi est-ce qu'il ferait de la télémédecine ? C'est un raisonnement, excusez-moi, assez basique que je fais, mais qui me frappe quand même quand on voit des pouvoirs, etc., qui disent aux médecins, vous aurez la grande chance de faire de la télémédecine, et le médecin est là, en se disant, mais mon agenda est plein. L'ophtalmo, chez nous, ils gagnent très bien leur vie, ils ont deux, trois salles, des assistants, des machines, tout roule, peuvent faire 40, 60 patients à la journée, l'agenda est plein sur six mois, et puis les mêmes reviennent les six mois d'après, puisqu'il faut un suivi, ce n'est pas de l'ironie. Donc, pourquoi rajouter de la téléconsulte ? Donc, je profite de cet exemple, mais il y en a d'autres, pour poser vraiment une question, et il y a un papier de début d'année du Conseil national de l'ordre, en France, de dire, avec qui est-ce qu'on développe cette téléconsultation, s'ils bossent tous, et même dans l'hôpital numérique, c'est du numérique, mais c'est du travail médical classique. Est-ce que la seule solution serait l'ubérisation ? C'est-à-dire, avec nos chers start-up qui créent des plateformes où on va prendre un abonnement et on vous garantit un accès dans les X heures à des spécialistes de toute une liste, ben voilà, ces spécialistes, si on ne les trouve pas à 40 km chez soi, on les trouvera peut-être, ben je ne sais pas, à l'île Maurice, où ils sont francophones, et où ils seraient peut-être heureux, entre le golf, de faire de la téléconsulte. Et de nouveau, ce n'est pas une ironie, mais je pense que c'est une question où j'ai parfois l'impression, et j'ai travaillé en Meuse où ils réfléchissent, à cause de la désertification médicale, un grand programme, vraiment de tout le département de télémédecine. Ça a été en workshop avec tous les acteurs, disons, et notamment les médecins posés, et les gestionnaires disaient « Mais si, vous pourrez le faire ! » et les médecins disent « Mais je n'ai pas le temps. » « Oui, mais vous allez gagner par le déshabillage du patient, qui y aura en moins. » Je pense qu'on y croit à moitié. Alors, télé-expertise, là, il y a deux gros succès, très gros succès au Grand-Duché, mais atypique. Vous allez dire « Tiens, ils sont bizarres, les luxembourgeois, est-ce qu'il faut ça pour des succès ? » Mais c'est les deux points qui expliquent cela. Donc, 40, 50 kilomètres de distance et des bouchons à non plus finir, en tout cas le matin. Le premier, c'est la télépathologie. Parce que le seul laboratoire au Grand-Duché autorisé à faire de l'anapate se situe à la limite sud. C'est pratique pour le reste du pays. Et ça fait deux mois qu'on a maintenant de la télépathologie et qu'enfin, il y a un dialogue entre le chirurgien et l'anatomopathologiste. C'était auparavant, le risque de devoir faire des recoupes chirurgicales parce que le dialogue était quasiment, pas tout à fait, mais était, disons, très insuffisant. Deuxième truc, un peu du même ordre, mais là, et je le mets exprès sous télé-expertise, puisque c'est bien l'expertise de deux médecins, de deux spécialités différentes. Voir ici plusieurs spécialités, les réunions de concertation, ou tu m'en bordes, comme on dit chez nous. De nouveau, le seul service national qui a l'exclusivité se situe là. Il y a des gens du Sud, ils sont contents, ils avaient des bons politiques qui ont su impulser cela, alors que le géocentre serait bien sûr ici. De nouveau là, les médecins radiothérapeutes, vous imaginez, ils vont tout le temps partout dans le pays, en perdant nouveau le temps dans les bouchons. C'est grâce à la télé-expertise ou télé-consulte ou transmission, tout simplement, qu'ils ont pu avoir ce standard et cette coopération entre médecins. Donc, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas la télé-expertise telle qu'on l'espère avoir un jour en France si les conditions de remboursement sont moins restrictives qu'actuellement. Alors, télé-monitorage, peu, je dirais du moins par les acteurs institutionnels, parce que qui porte une, moi non, mais une montre Apple qui peut-être se dit c'est un télé-monitorage, ça on ne le sait pas, et c'est peut-être toute la question de ce domaine, où on a des start-up à Luxembourg aussi, comme partout ailleurs, il y a une recherche en neurologie très poussée, Parkinson, ils ont des semelles où on voit la marche, la qualité du traitement, donc un nom d'une start-up sur, disons, une approche multimodale de surveillance du bien-être, par exemple, des personnes âgées, ça existe ailleurs aussi, et c'est peut-être difficile actuellement à dire comment est-ce que ça va percer. Tout le monde pense que c'est une énorme voie, mais en tant que médecin, si j'ose dire, on est presque un peu, comment dire, en retrait, étonné de voir que tout ce qui est si beau ne s'est pas développé encore, donc est-ce que c'est si valide que ça ? C'est un peu la question qui se pose, mais l'avenir le montrera. Alors, le quatrième aspect, c'est l'échange donné. À Luxembourg, ça s'appelle d'ailleurs DSP, dossier de soins, vous voyez, ce n'est pas toujours les médecins qui appuient fort pour dire qu'on est les seuls, les vrais, les plus beaux. Deux initiatives, donc le DMP en tant que tel et ici, quasiment terminé, un archive national centralisé des images radiologiques. Quelles sont les difficultés ? Comme partout, probablement, mais je l'ai mis en grand, ce qui ralentit énormément. Voilà, ça s'appelle chez nous GDPR, RGDP, je pense ici. Ces exigences-là, induisent toujours de nouvelles contraintes, mais il y en avait déjà auparavant. Pour le DMP, par exemple, on a eu pendant des années, il est en phase test, et ça marche, mais des années de discussion, est-ce que c'est opt-in, opt-in ? Est-ce que le patient peut masquer ? Oui. Et est-ce qu'il y a un masquage ? Du masquage. Alors là, les médecins, en général, ça déclenche une allergie aiguë. Je ne peux pas travailler si le patient a le droit d'exiger qu'on masque lui, à masquer sa séropositivité. Voilà. Donc là, ce n'est même pas du RGPD, mais c'est des problématiques un peu, peut-être presque de luxe, je dirais, si je me fais un tout petit peu philosophe, parce que dans nos sociétés, on a des très bons soins, on veut améliorer, et puis après, on en vient à des discussions dont on ne peut pas se sortir. Alors l'archive, par contre, là, c'est clair, on est parti en disant tous les hôpitaux mettent, même s'il y a des silos, mais justement, comme ça, on partage dans l'urgence, c'est formidable, ça sert aux patients, défense, maintenant, de la CNPD, donc chez vous, la CNI, voilà, que, non, 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 surtout pas, là, voilà, ça doit être cloisonné, et on attend le développement futur du DMP pour passer, etc. Donc, conclusion, est-ce qu'on est numérique ? Oui, est-ce que c'est facile de faire bénéficier à la fois les professionnels, et d'ailleurs, on a parlé ici, télémédecine, mais ça peut inclure, bien sûr, tous les professionnels de santé, c'est pas évident, c'est moins évident que de savourer ces beaux petits paysages luxembourgeois. Merci, Paul. Je savais que le Luxembourg était terre de compétences, maintenant que je sais, c'est terre d'humour en plus, ce qui est parfait. Oui, effectivement. Je veux maintenant passer la parole aux régionales de l'étape, le docteur Arnaud Depil-Duval, qui est chef de service du département d'urgence au centre hospitalier EURESEN, aussi d'Evreux et Vernon. Arnaud est doctorant en médecine de la faculté de médecine de Rouen, il est chef de service à Evreux depuis 2011, il est également, c'est notable, responsable des médias sociaux au sein du comité web de la société française de médecine d'urgence depuis 2014, membre du comité d'organisation de la société française de médecine d'urgence depuis 2016 et médecin principal au service de santé des armées depuis 2015. Arnaud, c'est à toi. Merci, Thierry. Eh bien, merci de m'avoir invité. Alors déjà, moi, j'ai deux choses, deux éléments importants. Un, s'il reste des postes de chef de service aux Chirèques, aux urgences, je suis preneur. Deux, pour ce qui est de la télémédecine à l'île Maurice, ok, par contre, c'est plutôt plongé que golf. Mais sinon, il n'y a pas de soucis et avec un salaire luxembourgeois, par contre, il ne faut pas rigoler. Il va y avoir de questions que je vous fasse ça avec un salaire. Alors, voilà, mince, tiens, il y a des diapos, il n'y a pas qu'à sauter. Alors, ça passe, bon. Alors, César disait dans la petite guerre des Gaules que les Belges étaient courageux et les Français râleurs. En gros, rien n'a changé. Donc, moi, je suis dans la catégorie des râleurs. Alors, on a investi de l'argent dans la numérisation et la santé. Eh bien, voilà ce que ça donne dans les hôpitaux français. Sauf que ce n'est pas des étoiles, c'est de l'argent. Il y a plein d'argent, il y a un gros trou noir au milieu et ça s'absorbe et il n'en a jamais rien qui en sort, en tout cas, jamais rien d'utile. Alors, ah oui, j'aime faire des amis, les institutionnels adorent. Alors, une étude Ipsos sur l'environnement de travail numérique du médecin. Alors, vous voyez, 92% pensent que la technologie a augmenté. 96% des libéraux, essentiellement des messageristes, ont un logiciel informatique. 86% des spécialistes à l'hôpital ont accès à un DPI. Bien, ça a l'air plutôt pas mal, finalement. Bon, le problème, c'est ça. C'est qu'on n'a pas de thunes, mais vraiment rien. Le budget des systèmes d'information en France, c'est 2%. On estime qu'il ferait 4% pour réussir à développer. Aux Etats-Unis, je crois qu'ils sont à plus de 5%. Les Belges, j'ose même pas leur demander. Ça va me donner mal à la tête. Non, surtout pas aux luxembourgeois. Faut pas rigoler, non plus. Voilà. Donc, nos budgets sont inadaptés. Mais si avec les budgets, ça irait. mais l'architecture hospitalière, on en parlait pour le Chirèque, les hôpitaux français sont clairement parfaits pour accéder, avoir du réseau, avoir du Wi-Fi, avoir de la voie IP, c'est complètement délirant. Moi, mon hôpital, il date de 2011, par le plus vieux des hôpitaux, construit par un grand groupe que je ne citerai pas, mais enfin pour tout ça. Eh bien, il y a une bande Wi-Fi tous les 150 mètres. Le Wi-Fi ne marche pas. Alors, dans le service des urgences, ce n'est pas vrai. Le Wi-Fi marche. Sauf à un endroit, le bureau médical. Seul endroit où il n'y a pas de Wi-Fi. Le téléphone, parfait. 22 médecins, là-bas, on accepte 5 téléphones. Donc, quand on finit de travailler, il faut éteindre son DECT pour ne pas que ça sature le réseau. 2011, on n'est pas dans un vieux truc. Et puis, on parle de mobilité dans les hôpitaux. Alors, quand on dit mobilité dans un hôpital public français, c'est-à-dire que vous avez un chariot avec un ordinateur. je ne sais pas, sans rire, où les DSI français ont inventé la mobilité, mais s'ils ont des téléphones qui ressemblent à nos chariots de travail, eh bien, clairement, on est mal barrés. Alors, mince, il y a des petits soucis sur le passage. Alors, en gros, voilà, là, on en est. Alors, le truc, c'est que, c'est dommage, parce que là, il y a eu du terrorisme de la part des systèmes d'information. Eh bien, j'ai récupéré l'étude qui a été faite par les échos. C'était intéressant, puisque, alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que, je vous ai dit, 86% des médecins ont accès à leur dossier patient. Bon, là-dessus, il y en a 51% qui trouvent que ça marche mal. C'est quand même pas mal. Vous avez 40% du temps médical qui est dépensé dans remplir le dossier médical. Alors, moi, mon dossier médical, je vous rassure, ce n'est pas celui du sponsor du jour, j'ai dit, j'ai dit que je serais gentil et que je ne citerai pas. Mais je pense que l'hypertrophie de l'index va devenir une maladie professionnelle du médecin. Il est impossible de faire une prescription correcte. Je vais vous donner un exemple de choses réelles, de vraie vie. Et ça, on se dit, le mec qui développe les logiciels, c'est intéressant, mais est-ce qu'ils sont venus voir ce qui se passe dans la vraie vie ? Par exemple, je ne peux pas prescrire un médicament à moins de 15 minutes d'intervalle. Si vous avez mal et que vous avez besoin de morphine, 3000 grammes toutes les 5 minutes, pas de chance, vous attendrez 15 minutes parce que le logiciel ne sait pas faire. Toujours dans les échos, le problème du docteur, même en France, il coûte cher, il coûte moins cher que Luxembourg, d'accord, mais il coûte cher. Les échos, ils estiment que 35 000 euros par an et par médecin sont dépensés dans les hôpitaux pour remplir les dossiers médicaux. un acte clairement sous-productif. Les médecins, ils sont là pour produire des actes et donc rapporter de l'argent. Alors, le DPI, en France, il marche quand même bien. Il marche bien pour qui ? Pour les directeurs. Parce que c'est super, ça fait de la stat, tout ça. Aux urgences, on a des trucs géniaux, on remplit le CCMU, j'aime ça. J'ai demandé à l'ARS à quoi ça servait. Eh bien, ça favorise l'emploi du mec qui remplit les tableaux du CCMU, j'aime ça. J'aurais demandé, mais si j'ai beaucoup de CCMU grave, j'ai plus de budget. Ah bah non, c'est pareil. Bon, bah donc, voilà. Je fais du chiffre pour faire du chiffre. Mais Clémenceau, déjà le disait, la France est un pays fertile, on y plante des impôts, il y pousse des fonctionnaires. Alors, a-t-on une stratégie ? Bah, non. Non. Et, c'est déjà écrit dans Sun Tzu, c'est-à-dire, il y a fort, fort longtemps, celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans nos logiciels. Il y a plein de logiciels qui existent sur le marché, ils ne communiquent pas entre eux, et il n'y a quasiment aucune norme de communication. Et, chose amusante, mais, comme je ne les ai pas vus dans la salle, je vais pouvoir être méchant avec eux, par exemple, un logiciel que je ne citerai pas, avec Sieget. On a tous le même. Je l'ai dit, je n'ai pas pu l'empêcher. On a tous le même dans le département, dans le GHT, mais ils ne communiquent pas entre eux. Très, très conceptuel, c'est le même logiciel, mais il ne sait pas communiquer avec lui-même. il y a quand même un boulot considérable dans cette histoire. Et puis, il y a des frontières infranchissables. Les ARS, alors là, là, on peut se vendre du rêve. Ce qu'il nous a dit, on est docteur, tout ça, il faut coopérer entre vous, il faut faire du GHT, etc. Par contre, les ARS, coopérer entre elles, non. Chacun développe son système. Et pour vous donner l'exemple, toujours issu de la vraie vie, nous avons un système de neurovasculaire, normand, qui est différent du système de neurovasculaire, Île-de-France, non compatible. Les malades qui sont à Évreux, vont à Rouen, ça va. Les malades qui sont à Vernon, même site, vont à Mente, non compatible. Les malades qui sont à Bernays, vont à Lisieux, non compatible. Alors que c'est la Normandie, ça c'est encore plus marrant. Ah ben Gisor, pareil, bon, si on voit Gisor, on est déjà morts, c'est bien connu. Et donc, et donc, voilà, donc, ça ne communique absolument pas. Ah non, Gisor, c'est pas de chance. Je suis très méchant avec Gisor, mais en fait, j'étais le chef de service de Gisor avant. C'est pour ça que je sais bien qu'on est coincé entre la piquette, la Picardie, la Normandie et l'Île-de-France et que vraiment, vraiment, on se demande ce qu'on fout là. Ah, il y a un arbové. C'est la Picardie, c'est le nord. C'est encore plus loin. Bref, on nous demande de coopérer et déjà, nos institutions, elles, ne coopèrent pas entre elles. Il me semble fort difficile d'obtenir un système viable dans ces conditions. Alors, les applications, c'est la jungle. Vous avez plein d'applications mobiles. Aucune certification. Il y a des tentatives de sociétés savantes. La SFMU qui a essayé de se lancer dans une coordination des applications. Il y a des privés qui essayent de faire des choses. la société de cardio aussi a essayé de se mettre sur la certification des applications, mais ça devrait être un système qui est institutionnel. La FDA met en place une certification des applications de santé. Pourquoi nous ne faisons pas la même chose ? Bon, si on le met à la chaise, on ne peut pas avoir une application. Et puis, on a plein de start-up, mais qui sont souvent détenuées d'une logique opérationnelle. Le mec, il vient nous voir avec une super application, regarde, c'est génial, ça fait ça. Ouais, ça sert à quoi sinon ? Dans la vraie vie, ok, ça doit servir à quelque chose. À quoi ? On a plein qui ont fait plein de trucs très intéressants, mais voilà, on a eu à communiquer qu'avec un système de communication interne à l'établissement, tout ça, c'était génial. Par contre, ça ne marchait qu'avec du smartphone et pas sur des réseaux Wi-Fi. Alors, à l'hôpital, c'est pareil, on a bien construit notre hôpital, donc c'est une belle cage de Faraday, donc les réseaux, il n'y a rien qui passe. Mais il n'y a pas si longtemps encore, on disait qu'il fallait éteindre les smartphones en rentrant à l'hôpital. Pour protéger les pacemakers, tout ça, il faut les faire attention. Bon, le patient, quand il ressort, il est inondé d'ondes, mais à l'hôpital, c'était dangereux, mais que à l'hôpital. Alors, on avance quand même un peu, le numérique dans les soins. On parlait de la télémédecine, ça y est, ça va être remboursé. La télé-expertise, à partir de février 2019, va être remboursée. Après, il va falloir voir dans quelle modalité. Effectivement, vous le disiez, les médecins sont déjà surchargés. Comment les motiver à faire de la télémédecine ? Mais ça, ça va être une autre stratégie, enfin, une autre non-stratégie. Comment motiver des gens sans leur offrir une carotte ? Ça va être difficile. Vous ferez plus de travail avec le même salaire. Travaillez plus pour gagner moins. Tout un concept, ça marche que dans les directions hospitalières. Voilà. Et globalement, voilà, cette télémédecine, c'est bien, mais si on ne trouve pas d'éléments pour motiver les médecins, parce qu'en France, c'est pire encore qu'ailleurs, vous l'avez vu, il y a encore moins de médecins qu'ailleurs, eh bien, clairement, ils sont tous saturés et la télémédecine, c'est techniquement pas possible. On ne peut pas envisager la télémédecine si on ne met pas en place un système d'intéressement direct. Alors après, ah, le DMP. Il faudrait bien quand même que je le remette un coup au DMP. Alors, DMP, moi, dans mon habitude, c'est ce que j'appelle un ragout. Un ragout, où il ne s'en finit pas de revenir. Le DMP depuis 2004. 2004, je n'avais même pas fini mon internat. Pourtant, je suis vieux. Je n'avais pas fini mon internat. Ça a été créé, ça a coulé, ça revient, ça repart. Peut-être que ce coup-là, vous savez, il a un peu l'impression de démarrer une vieille bagnole ou une tondeuse tirée. Ça a du mal à démarrer. On va voir. Mais effectivement, quand c'est masqué et remasqué, pour les médecins, ça ne motive pas des masses. Après, on a des trucs marrants. On a le dossier pharmaceutique qui marche bien dans le même concept. Mais on ne peut pas y accéder. Dans les hôpitaux, c'est super compliqué pour accéder au dossier pharmaceutique. C'est très, très complexe. Enfin bref, voilà. On rajoute... Ah oui, ça la carte vitale, c'est... Ah non, moi je l'ai. Le cryptage, enfin, on pourrait parler du cryptage rapidement, mais c'est génial. Moi, il me faut la carte CPS pour faire de la neurovasculaire parce que les mecs, ils se sont dit que peut-être que dans la salle d'accueil des urgences vitales, des urgences à 140 passages par jour, il y avait un type qui allait se glisser avec une blouse médicale et se faire passer pour un docteur. Donc, il faut une carte CPS pour l'identifier parce que le mot de passe, ce n'est pas suffisant. C'est quand même assez conceptuel. Il ne faut pas avoir fait beaucoup de services d'urgence pour voir que, globalement, il y a peu de chances de se glisser dans une salle de réa sans être remarqué. Alors, la suite, c'est quoi ? Déjà, il va falloir apprendre aux médecins à se servir de l'outil numérique parce qu'au jour d'aujourd'hui, les médecins ne sont pas formés. Alors, quand je dis médecins, l'ensemble des soignants, médecins, infirmiers, tous les paramédicaux, personne n'est formé à la... Oh, j'ai fait un peu de pub pour mon DU. Personne n'est formé à l'usage numérique. Mais si vous regardez bien, en médecine, on vous apprend encore de la médecine du 19e siècle. On nous apprend encore à reconnaître des souffles, à l'auscultation, tout ça. Moi, quand j'ai un souffle, je prends l'échographe. Mais non, on continue à nous apprendre une médecine d'hier. Et peut-être parce que ce virage numérique, il n'est pas encore pris. Les trois quarts de mes jeunes internes ne savent pas faire une recherche de bibliographie. ne savent pas utiliser l'outil numérique au profit de la médecine. Et donc, plus qu'une histoire d'outils, c'est avant tout une histoire de stratégie, une histoire de volonté. Et pour ça, non seulement il va falloir des volontés politiques, mais il va falloir également avoir des coopérations. En France, on aime bien séparer les choses. Pour tous ceux qui travaillent dans un hôpital français, on aime bien, vous savez, c'est comme les lignes budgétaires. Chacun s'enligne, mais entre deux, ça ne communique pas. Même si c'est le même payeur à la fin. Eh bien, il va falloir que la coopération entre les soignants et les concepteurs, elle soit plus importante. Il va falloir cesser que les éditeurs de DPI produisent des logiciels sans voir l'utilisation pratique et finale de leurs outils. Si on veut que le virage numérique fonctionne, il va falloir s'y mettre. Pour l'instant, voilà, on en est là. Ça, c'est le smartphone de l'hôpital public. C'est celui qui nous est fourni. Ah, je ne suis pas si loin, si loin quand même. Il suffit de voir le nombre de courriers, de papiers qu'on reçoit tous les jours dans les hôpitaux. Pour ceux qui travaillent à l'hôpital public, parfois même, ils arrivent même à pousser le vice et les directions à nous envoyer un mail et un courrier, un binôme. C'est quand même très, très intéressant. Avec un fax. Oui, le fax. Je pense qu'il y en a qui ont pleuré de perdre leur Minitel. Mais bon. Globalement, il va falloir qu'on change nos mentalités et plus nos mentalités que les outils disponibles. Je vous remercie.